bonjour les amis bienvenue sur parquet m on se retrouve une nouvelle fois à portaventura cinq ans après les premières vidéos sur la chaîne c'est parti pour une redécouverte du parc suivez-moi la zone mexicaine du parc est à mon sens l'une des plus jolies et l'une des plus réussies du parc avec son atmosphère très sombre âgée et franchement la chaleur qui fait ça fait vraiment du bien alors depuis cinq ans et comme pour la grande majorité du parc absolument rien n'a changé mais vraiment tout est exactement à la même place donc dans cette zone vous trouvez el diablo elle traîne de la mina donc c'est le train de la mine construit par aerodynamics en 1994 donc depuis l'ouverture du parc donc c'est un train de la mine fort sympathique qui possède trois lifts quand même et on s'en serait bien passé d'un parce que finalement il ya certaines parties du coaster notamment la deuxième entre le deuxième et troisième liste qui pour moi ne sert vraiment pas à grand chose mais c'est une attraction toujours bien sympathique et en plus il est généralement un temps d'attente plus réduit ici enfin comme vous le savez sûrement il ya souvent des temps d'attente à une heure une heure et demie 40 minutes alors que là généralement el diablo se trouve entre 0 et 30 minutes d'attente je sais pas si vous le saviez mais l'entrée de l'attraction avait été changé au début elle se trouvait dans la place mexicaine juste derrière moi ce qui avait plus de sens au niveau thématique mais je ne sais pas pourquoi ils l'ont déplacé entre l'entrée de la zone chinoise et la sortie de la zone mexicaine donc niveau thématique c'est un peu moins de sens parce qu'on fait mexique moderne aztèque re mexique moderne après ça ne choque pas non plus les yeux forcément également dans cette zone huracan condor donc la tour de chute de 100 m2 avec 80 mètres de chute ouvertes en 2006 ou 2007 donc ce tour de chute qui possède trois positions soit assis soit debout soit debout avec un effet tilt malheureusement je n'ai pas de gens j'ai encore été assis combien cinq ans tout le temps assis mais ça reste une chute une tour de chute fort sympathique pour que c'est toujours un peu beaucoup d'attente pour finalement cinq secondes d'attraction mais quand même on a on semble qu'on a un petit peu cette impression de genre quand est-ce que ça va s'arrêter de monter et en plus il n'y a pas d'arrêt au dessus ou presque passé vous montez pour vous descendez directement du coup vous êtes vraiment surpris au moment de la chute contrairement à d'autres certaines tours de chute via un arrêt un décompte ou des choses comme ça trouve également dans cette zone était peu de fuego donc ça c'est un ou spectacles avec un acteur qui n'est pas ouvert tout le temps je crois que c'est ouvert de midi à 16 heures et de 18 à 21 heures on n'a pas refait cette année ci mais il ya cinq ans c'était tout c'était très très sympathique comme 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 attraction toujours un petit peu quand même beaucoup de fil pour ça évidemment parce que c'est pas ouvert toute la journée et également certaines d'autres petits flats pour enfants ainsi que certaines serpiente et plumada certainement l'attraction la plus surprenante de tous les parcs d'attraction quand vous le voyez de deux heures vous avez l'impression que ça va être une simple pieuvre mais en réalité c'est une relation super puissante d'une force centrifugeuse énorme vous êtes vraiment plaqué contre votre siège et c'est vraiment une attraction très sympathique qui va vraiment surprendre tout le monde et en plus il y a vraiment généralement très très peu d'attentes donc elle se trouve juste juste en dessous de la huracan condor et franchement si vous venez ne la manquez pas parce que ça serait idiot et puis ça peut permettre peut-être une petite pause dans les coasters et dans les grandes files d'attente de porta ventura pour ce qui est de la nourriture et des spectacles donc une petite scène de spectacles au centre de la zone où il ya des personnages qui s'enchaînent un petit peu au fur et à mesure de la journée ainsi que le gros gros restaurant du parc la cantina qui était une sorte de flunch ou lunch garden on n'a jamais mangé personnellement il ya des dîner des spectacles là bas ainsi que la hacienda dans la partie plus moderne de la zone c'est un restaurant service à table très très bien donc je vous conseille vraiment si jamais plus grande zone du parc mais pas forcément la plus fournie en attraction c'est la zone far west qui est une zone qui possède trois coasters en bois donc c'est quand trois boutons dans le même parc c'est absolument énorme donc les deux stampida rouge et bleu ainsi que le petit tomahawk de couleur jaune alors stampida il ya cinq ans c'était vraiment une attraction que j'avais apprécié plus ou moins donc c'était déjà fort vibrance à taper quand même pas mal mais il y avait quand même un bon débit et c'était toujours bien sympathique là en cinq ans ça c'est vraiment vraiment dégradé le débit est absolument catastrophique il ya qu'un seul hier en tout cas il y avait qu'un seul train de sortie sur le sur les parcours enfin excusez moi un seul train sur un quand le parc est blindé comme ça ça va pas du tout un seul train sur chaque parcours évidemment résultat il y avait trois heures de fil je pense en film normal est presque une heure en passe express payé pour faire une heure de fils il ya toujours le côté par contre course qui est fort sympathique et c'est pas forcément toujours le même train qui gagne mais dans le même genre joris and the drac a f-telling et dix fois mieux donc qu'est ce qu'il faudrait ce qu'il faudrait un ritrac pourquoi pas même si la structure est un petit peu fort spécial je trouve pour un point ritrac ou alors carrément construire et en construire un nouveau parce que là ça devient vraiment horrible après les gens avaient l'air content ils font trois heures de fil et ils étaient contents et c'est une des attractions les plus populaires du parc donc donc c'est populaire je pense qu'ils ne changeront rien également tomahawk que j'ai pas pu refaire ce que je suis trop grand c'est 1,85 maximum et moi je fais 1,85 sans chaussure donc quelque chose sûr ça allait pas mais à mon avis ça doit sûrement être pareil et en plus petit en plus court quoi sinon dans cette zone il y a quand même des attractions mieux les deux attractions en quotidien du parc silver river flume c'est un film très très classique avec une mini chute une chute moyenne et une grande chute pas vraiment beaucoup de décors parce qu'en fait à la base il aurait dû avoir une grande montagne artificielle qui aurait pris également le diablo avec ça n'a jamais été fait je pense pour des coupures de budget résultat c'est pas forcément le plus beau film après il mouille vraiment si vous avez vraiment envie de vous rafraîchir c'est comme tout ce qui se passe allez-y ainsi que les bouées grand canyon rapide ce qui mouillent beaucoup moins voire même pas assez mais c'est l'attraction aquatique du parc avec le moins de fil donc ça c'est toujours bien alors que c'est vrai que le flume c'est toujours une heure de fil sinon dans cette zone c'est également là qui a l'accès au niveau des hôtels gold river colorado creek et le manoir de lucie qui est l'hôtel cinq étoiles et il ya également un spectacle de stone show ainsi que mirambel de restos et boutiques c'est également de ces zones qui aura la prochaine nouveauté du parc donc on voit en construction donc c'est un bâtiment assez spécial parce que pas très large quand même assez long et haut mais pas non plus super haut ni super bas on sait pas encore exactement ce que c'est donc moi je pense que ce serait plutôt un family coaster intérieur ou alors dark ride mais alors un boat ride parce qu'il y aurait une chute c'est vraiment secret on sait absolument pas qu'est ce qui est prévu je voulais dire un mot sur les files d'attente parce que énormément de gens râlent sur le fait que les files d'attente soient des parcs à beaux ou des collimations des cadres avec des collimations dedans alors oui c'est vrai que c'est désagréable mais on est en espagne il fait vraiment super chaud surtout en été et ses fils d'attente elles sont à l'ombre et franchement s'ils voulaient le faire des fils d'attente à l'ombre évidemment qu'ils doivent recroqueviller les fils sinon si vous voulez vraiment des fils linéaires à la conda mais regardez qu'on va c'est pas possible la file elle est à certains moments à l'extérieur ou alors enfin il serait pas construit ça donc c'est un peu une nécessité c'est vrai c'est moins bien mais voilà donc les fils au moins elles sont à l'ombre et soyez déjà content que ça en plus souvent il ya des ventilateurs des gros ventilateurs qui accompagnent polynésie personnellement ma zone préférée du parc donc c'est vraiment pas la plus petite c'est la plus petite du coup donc c'est une zone qui va être essentiellement tournée autour des spectacles et ou des restaurants des boutiques etc pas tellement au niveau des attractions donc il n'y a qu'une seule attraction majeure c'est toutou qui se plâche alors toutou qui se plâche qu'est ce que c'est donc c'est un truc de chute avec beaucoup de bateaux assez grand qui vous emmène dans les entrailles d'un volcan polynésien avant de vous faire un grand splash et c'est une attraction je pense que c'est celle que je connais qui mouille le plus vous n'avez plus un centimètre de sec vous recevez deux vagues que ce soit sur la chute de 5 ou la suite de 25 mètres vous recevez deux énormes vagues donc s'il fait chaud c'est vraiment une attraction parfaite pour ça elle est très très populaire il ya toujours énormément de fils là il ya une heure quarante ou une heure cinquante je pense toujours plein de monde donc pareil le face pas c'est fort utile pour celle ci quand le parc donne une atmosphère par contre à très bien entretenu voire même bien entretenu cette attraction ci fait un petit peu exception dans le sens où mais déjà il ya la grotte où il ya tous les chewing-gum au plafond depuis des années c'est apparemment c'est super connu ici et ça c'est franchement c'est assez sale voici vraiment pas beau il y avait à la base nommant tout au sud du volcan qui ne ça ça fonctionnait que quelques années vraiment tout début un effet avec de la fumée des lagons des machins et une cascade qui descendait au milieu du volcan tout ça c'est fini vraiment vous n'avez plus que l'eau avec les bateaux et la fausse pierre quoi donc c'est c'est assez dommage que celle ci paraisse un peu mal entretenu quand tout le reste du parc comme je vous le dis est très très bien entretenu très très propre aussi franchement bon les fils parfois il ya un petit peu de crasse mais franchement les allées il n'y a pas un seul pas une seule cigarette par terre contrairement à ce qu'on ce qu'on avait pu voir en 2017 voire même ce que les gens disent en général je trouve le parc vraiment très propre et pourtant il ya vraiment beaucoup de monde au niveau des opérations par contre ça dépend vraiment les attractions je vous dis à ce qu'il ya ce temps pizza ça c'est vraiment un scandale mais les autres coasters bf est ce que c'est la faute des employés je pense pas parce que ça va quand même assez vite c'est pas au repas parc mais franchement les opérations ça va et trois trains sont sortis sur la campagne et trois trains sont sortis sur chambala est ce que c'est la faute des faces passe peut-être mais il n'a pas finalement tellement que ça non moi je pense qu'il ya juste tellement de monde que quoi qu'il arrive il y aurait tellement de fils avec une un peu meilleure gestion il baisserait peut-être les temps de une heure à 40 minutes mais contrairement à ce qu'on dit les temps d'attendre ne sont pas si artificiellement allongé que ça ici donc dans cette zone polynésienne on y revient vous avez également pas mal de spectacles vous avez un groupe de danseurs polynésiens qui viennent de polynésie en plus donc il parle français il ya un spectacle journalier donc de journée où ce sont de danses polynésienne assez 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 basique par contre un spectacle soir à 21h30 et 22h30 où là il ya du jeu avec du feu etc et puis c'est toujours joli en soirée dans une atmosphère assez cosy également un spectacle d'oiseaux qu'on avait vu il ya cinq ans des perroquets qui volent etc et quelqu'un qui explique donc ça c'est vraiment au centre centre du parc derrière un petit pont vraiment il faut le chercher pour le trouver voilà il ya aussi une sorte de maison antépayante un bateau pirate assez sympa quoi qu'assez court et des canoës pour enfants évidemment toute cette végétation et cette atmosphère très très sympathique dans cette zone donc on va maintenant débriefer la zone la zone d'entrée donc la zone méditerranée la zone pour enfants c'est amour d'aventura et surtout la zone chinoise asie où il ya beaucoup de choses à dire donc on va commencer par les deux plus petites la zone méditerranée donc c'est la zone directement à l'entrée du parc une seule attraction ici furius bako je vais derrière moi tout en panne il a ouvert je pense sur les quatre jours au maximum cinq six heures sinon c'est en panne en permanence ce truc donc je n'ai pas pu le refaire évidemment et de façon j'avais pas envie de le faire de le refaire parce que c'est c'est un mal il ya cinq ans j'ai vu un mal de crâne absolument incroyable sur cette attraction une horreur vraiment une horreur et donc dans cette zone vous avez également de base d'accès au train qui fait le tour du parc juste ici à côté de moi train donc il n'a plus qu'un seul vous ne pouvez faire qu'une station vous obligez là où vous prenez vous êtes obligés de sortir à la suivante donc ça n'est finalement plus un grand chose et les bateaux qui faisaient le transfert d'ici à la zone chinoise ça c'est fini visiblement ils sont garés tout près du bateau pirate dans la zone polynésie donc visiblement c'est fini ça ne se fait plus dans cet effort sympathique je pense qu'il n'y avait pas assez de monde et que ça leur coûtait de l'argent un peu un peu pour rien dans cette zone méditerranée également la parade du soir qui n'est pas terrible par contre juste après fiesta ventura le spectacle historique du parc c'est le même depuis depuis 30 ans donc c'est un très très beau spectacle pas si long que ça en fait il va présenter les quatre zones historiques du parc donc en dehors de méditerranée donc chine polynésie mexique et far west avec des des sortes de gonflable sur l'eau qui sont sur des bateaux et qui vont représenter nous vous avez des cowboys pour le far west des mariachis pour ça s'appelle pour le mexique des fleurs de lotus ainsi que des danseuses ainsi que du feu et des machins faux volcans pour la polynésie et un dragon qui va changer en fleurs de lotus pour la zone chinoise et à la fin un final explosif on va dire et que feu d'artifice flammes fontaine machin tout ce que vous voulez donc c'est un très bon spectacle je vous conseille d'être fort à l'avance nous on était une heure à l'avant ce n'était pas les mieux placés donc si vous voulez vraiment de placer au bord du lac je pense qu'il faut être une heure et demie à l'avance donc c'est à 23h15 du coup essayez d'être là à 21h30 22h donc la zone sésamo aventura donc c'est la nouvelle zone la seule zone non historique du parc donc qui a été créée en 2010 donc c'est des premiers investissements dans cette partie du parc maintenant toutes les nouvelles attractions à l'exception de celle de l'année prochaine vont ouvrir dans ce moment là donc c'est une zone pour enfants et toute une mirambelle de d'attractions pour enfants justement y compris tamitami un petit coaster vekoma familial qui à l'époque était dans la zone était le bout de la zone polynésie mais maintenant il a été plus ou moins adapté à la zone de la rue sésame il fait un petit peu la transition comme ça c'est une zone plutôt joli voilà et il ya la nouvelle attraction nouvelle de 2020 le la rue sésame mission secrète je pense ça s'appelle donc c'est la première attraction une dehors du parc enfin donc c'est un dark ride interactif c'est vraiment la mode de chez etf donc la même technologique tout en cas mon mousse au chocolat popcorn revenge ratatouille tout ça par contre il est il ya tout il ya la 3d il ya les écrans et à les effets réels c'est vraiment vous prenez tout en cas où vous prenez ratatouille et vous prenez pas contre une peine vous faites un mix et vous avez street mission donc c'est vraiment une attraction très très sympathique avec en plus la file avec la clim la clim ça c'est vraiment génial non vraiment très très bien juste ils font que parler pendant l'attraction on n'a jamais de musique ça c'est peut-être un petit peu pas terrible mais bon on peut pas non plus tout avoir mais en tout cas c'est un très bon ajout du parc et enfin un ajout intérieur et donc cette fameuse zone chinoise qui est à la fois assez bizarrement la zone la plus abandonnée du parc est à la fois la plus populaire en fait elle est divisée en deux parties la partie haute qui n'est finalement plus si chinoise que ça à l'exception de dragon can donc vous y trouvez dragon can shambhala et encore encore donc c'est sur le thème du cambodge thaïlande etc c'est un splash battle très très peu de monde je pense que les gens limite ne savent pas que ça existe c'est vraiment caché au fond du fond du fond du fond du parc jamais vraiment énormément de gens et c'est un très chouette splash battle très très long ça dure huit minutes huit neuf minutes donc c'est une dernière attraction vous pouvez faire moins de fils que 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 d'attraction que temps passé dans l'attraction vous y trouvez également shambhala donc le fameux shambhala qui était en 2017 mon coaster préféré c'est toujours dans mon top 10 voire même dans le top 5 mais effectivement au fur et à mesure du temps je lui ai trouvé des concurrents pour moi taron conda ride to happiness et ejf ces quatre là c'est sûr ça passe devant peut-être d'autres ça il faudrait voir notamment avec un thème mais en tout cas c'est toujours un excellent coaster long super haut 78 donc 78 mètres 135 km heure une chute de plus de plus que c'est que tu mets je pense que la chute est plus longue parce qu'on passe en dessous des airtime pas très puissants c'est l'axé que c'est un peu déçu les airtime sont beaucoup moins puissants que tout ce que par exemple que sur le premier conda ou ceux de même ceux de rth mais ils sont vraiment long c'est vraiment les airtime qui dure 5 6 secondes manque peut-être un peu de diversité aussi finalement dans shambhala c'est jamais que des boss airtime mais ça reste quand même vraiment une super machine le thème de la zone et la file sont un petit peu plus cheap que le reste du parc par contre la file c'est vraiment parce qu'un peu vraiment très désagréable pour le coup celui là les autres ça va mais cela est vraiment désagréable puisqu'il ya souvent quand même beaucoup de fils par contre contrairement à ce qu'on entend souvent dire les trois trains très de sortie et ça allait vite quand même et quand ça n'allait pas vite c'était que les gens traînaient et poser des questions et tout ça dragon can donc juste à côté super coaster vraiment lui j'en ai par contre l'inverse j'en ai un meilleur souvenir que ce que j'avais il ya cinq ans donc c'est un vieux loupeur bm avec 8 inversions donc vous avez je pense deux looping un cobra roll donc ça fait donc ça fait quatre une sorte de vie bizarre qui est la moins agréable du tout ainsi que un d'ail group et deux corps coup très 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 puissant surtout le soir vous le faites à 22 heures voilà essayez d'avoir les sièges du mieux ça vibre un petit peu quand même ça tape un petit peu dans les sièges sur le côté au mieux rien du tout rien à signaler mais bon pour un coaster de 30 ans est aussi doux et aussi agréable enfin le comparer le goût du rick ça n'a rien à voir quoi ça reste quand même une super machine en plus il ya du monde mais généralement tout petit moment que les autres coaster les autres coasters du parc et donc dans cette zone chinois donc ça c'est la partie haute et vous avez la partie basse qui est au tout milieu du parc et qui est vraiment la partie du parc la plus vide voire même limite abandonné parce que vous avez donc le port qui serait des bateaux c'est fini c'est fermé vous avez un spectacle de bulles je ne sais même plus s'il a lieu vous avez 2 1 c'est donc un snack et un restaurant un gros restaurant buffet donc je pense que c'est le plus grand resto du parc fermé tous les deux donc finalement il reste plus que les tasses à café et les petits manèges pour enfants et en fait je pense qu'avec l'ouverture de la zone sur la rue sésame puis de shambhala ben les gens ont arrêté de passer dans cette zone là donc maintenant c'est devenu un détour du passé elle fait vraiment fait vraiment vide et un petit peu triste ça faisait plaisir de retourner à portaventura quand même pas très très agréable malgré quand même quelques défauts donc les débits ainsi que le côté quand même un petit peu faire dépenser faire dépenser au niveau de les employés ils sont quand même fort sympa parfois c'est un peu mal même l'anglais ils ont du mal c'est vraiment ce que de l'espagnol ou du catalan le français c'est rare et le l'anglais même l'anglais ils ont du mal les gens sont très très démonstratifs et expressifs dès que il ya une panne le train redémarre les gens applaudissent à la fin des attractions les gens applaudissent dans les spectacles les gens sont super participatif donc c'est vraiment sympathique c'est le parc qui a pour moi une des meilleures ambiances que je connaisse donc c'est ouvert tous les jours de 10h à 23h voire même 23h30 enfin la tour de chute fonctionner de four à 23h30 et voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine pour de nouvelles découvertes sur parc à thème